Nicole Poirier, bonjour. Bonjour. Je suis toute excitée, ça fait peut-être une heure qu'on est arrivés, on a fait le tour du propriétaire. Vous êtes directrice générale de Carpe Diem. Je veux vous céder la parole parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur c'est quoi Carpe Diem. Bien d'abord, Carpe Diem, ça veut dire « met à profit le jour présent », saisir le jour, saisir les capacités. Ça, ça nous inspire beaucoup parce que malgré la maladie, les personnes continuent d'avoir des capacités, continuent de vouloir être considérées comme une vraie personne. C'est aussi ce que les familles veulent. Souvent, elles résistent au début à annoncer le diagnostic parce qu'elles ne veulent pas que le regard de l'entourage ou du monde change à cause de la maladie. Alors ça, c'est une des premières leçons que les familles m'ont enseignée il y a 40 ans quand elles ont dit « c'est encore une personne, je ne veux pas qu'il soit considéré comme un enfant, je veux qu'on comprenne sa maladie, je veux des gens compétents ». Alors c'est ça qu'à Carpe Diem, on s'est dit « on va créer un lieu où les gens vont pouvoir vivre comme dans une maison, une vraie maison, et où les familles vont pouvoir venir chez elles aussi. Pas juste chez mon mari ou chez papa, mais chez nous, dans la famille. Alors il faut que les familles se sentent en continuité avec le domicile. Donc elles font partie, c'est un gros partenariat qu'on fait avec les familles parce qu'on ne connaît pas les personnes aussi bien qu'elles. Et puis c'est aussi une approche qui fait que le personnel soignant vit avec les personnes dans la maison. Alors on cuisine ensemble, ça permet de garder des capacités comme cuisiner, on fait l'entretien de la maison. On n'a pas de jardiner ou de cuisinier, c'est les intervenants qui font les gestes de la vie quotidienne avec les personnes pour qu'elles ne puissent pas perdre, sinon le cerveau va s'atrophier. Puis pour la famille, c'est un bien énorme aussi parce qu'elles n'ont pas l'impression… Oui, tu veux savoir que ta mère ou ton père est actif et qu'il se passe des choses dans sa vie le jour et pas juste assis dans une chaise à attendre la fin de sa vie, c'est ça. C'est souvent ça que les familles nous disent aussi, je veux du temps pour moi, mais je veux que la personne ait une belle journée aussi et ait sa vie malgré la maladie. Donc on essaie de compter avec ça. Oui, puis là on a fait le tour de la maison, puis la maison qui s'agrandit, puis on a rencontré les intervenants, puis tout le monde, ça se voit tout de suite dans les yeux. On dirait que tout le monde est un missionnaire en fait. Puis là, je veux parler de vous parce que la feuille de route est immense. Vous, vous êtes une rock star dans votre domaine. On va dire les vraies affaires, alors que vous semblez être une femme tellement humble et d'une grande simplicité et d'une grande bonté parce que ça, ça se voit tout de suite. Mais c'est tellement impressionnant. Là, je vais dans le désordre. Vous, vous savez qu'il y a eu un ordre dans tout ça. Mais conférencière, consultante, des études en psycho, en géontologie, maîtrise en administration publique. Vous avez participé à la création de la Société d'Alzheimer de la Mauricie. Vous faites partie des commissions parlementaires, entre autres l'aide médicale à mourir. Vous avez été médaillé d'honneur. Donc, vous avez reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2010. Mais d'abord, et il y a sûrement d'autres choses, là, en 1985, vous décidez de transformer la maison familiale en résidence pour personnes âgées. Donc, ce n'était pas ici, là. Non. Donc, résidence familiale, votre maison à vous. Oui, celle où j'ai grandi. Et donc, cette maison-là est née. Oui. C'est devenu une résidence pour personnes âgées. On ne parlait pas d'Alzheimer, mais de gens âgés. Ça a commencé comme ça. Exactement. Puis, c'est comme ça que j'ai accueilli des personnes qui souffraient de troubles cognitifs, troubles de mémoire. Et là, on est dans une église aujourd'hui. Parlez-moi de ce projet-là que vous occupez depuis quand. C'est né comment? Il y a un agrandissement qui est en train de se faire. Oui. Bien, la première résidence, je l'ai vendue. Et j'ai décidé de me consacrer juste aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Pour moi, c'était un groupe de personnes dont les droits fondamentaux sont beaucoup privés, brimés. Je trouvais que dans… Il y a des personnes que j'ai accompagnées qui se retrouvaient à l'hôpital ou en milieu d'hébergement, puis qui étaient attachées, surmédicamentées. Puis, ce n'était pas toujours à cause de la maladie. C'est parce que l'environnement n'était pas adapté. Puis, moi, j'ai accompagné beaucoup de familles qui me disaient, mais c'est ces conditions de vie qui nous font plus souffrir même que la maladie. Ça fait que moi, je me suis dit, je vais travailler sur mes conditions de vie. Puis, avec des familles, on a mis sur pied la société Alzheimer, dont le projet principal était d'ouvrir une maison adaptée aux besoins des personnes. Puis, moi, je voulais vraiment une vraie maison, une vraie cuisine. Ici, on est à Trois-Rivières. Oui. On va préciser qu'on est dans le coin de Trois-Rivières aussi, oui. Puis, on voulait une maison dans la ville, dans un quartier, non pas en banlieue ou à l'écart de la vie. Parce que rester dans la vie, ça permet au cerveau de rester actif et de ne pas se réjudifier. Alors, pendant dix ans, on a milité pour ouvrir une maison. Puis, étant donné que notre projet, c'était aussi des services à domicile, parce que ce que les familles nous disaient, c'est, d'abord, j'ai besoin d'aide à la maison. Puis, j'ai besoin d'aide spécialisée, des gens qui connaissent la maladie. Mais après, quand il y a un hébergement, je veux une adaptation progressive. Parce qu'il y a une forme de mémoire qui se crée malgré les troubles de mémoire. Oui, ça s'est inscrit dans le corps aussi. Puis, si tu vas à une place, c'est plaisant. Tu fais des activités qui sont enrichissantes, agréables. Tu as envie de revenir, tu sais, mais si tu n'aimes pas ça une fois, tu en as une mémoire pour ça. Ça fait que j'avais présenté au gouvernement un projet de continuité entre le domicile et l'hébergement, pour que ce soit la même équipe qui accompagne la personne et sa famille tout le long de la maladie. Puis là, bien, ça ne passait pas parce que souvent, les services, ils sont fragmentés à domicile. Des cases, hein? C'est des cases. Ça, ça fait ça, ça, ça fait ça. Mais vous, en fait, votre but, c'était de combiner tout ça et à longue haleine, sur un long temps, en fait, dans l'espace-temps pour aller jusqu'au bout de la vie avec les personnes. Ça fait que c'est comme ça qu'on a troubé le présbytère ici, qui était habité juste par un curé. Là, on lui a dit, bien, vous êtes tout seul ici, ça serait parfait comme maison. Il a accepté de nous louer la maison, puis avec les bêchers. Donc, on a parti de notre projet en 1995. Et puis là, tranquillement, bien, c'est devenu, on a mis les fondements de notre approche, on a formé du personnel. Et puis, c'est devenu un petit modèle ici au Québec. Puis là, bien, on va un peu partout en Europe pour expliquer notre fonctionnement. Là, vous êtes rendu que vous êtes un exemple, comme à travers le monde. En Europe, ils veulent reprendre votre modèle et créer ça eux aussi, là. Partout dans le monde, il y a des problèmes au niveau de vivre à domicile pour les personnes qui vieillissent. Puis souvent, c'est cette compartimentation-là qu'on fait. Puis que les familles, c'est plus souvent raconté leur histoire à chaque service qu'ils ont. Toujours recommencer, recommencer, recommencer. Puis pour la personne elle-même, bien, ça finit souvent qu'elles vont dire, j'en veux pas de service. Ou va voir, moi, ma mère, elle a eu la maladie aussi par la suite, puis elle mettait tout le monde dehors. Parce que ceux qui arrivaient n'étaient pas formés. Elles ne vivaient pas à Trois-Riviants. Ça fait qu'elle s'est envenue ici, puis ça s'est bien passé parce qu'on a compris sa maladie, qu'on a compris ses réactions. Pour la personne, bien, s'habituer à des nouveaux visages, ça fait partie de la maladie. Donc, on n'est pas adapté si on oblige la personne à s'habituer à d'autres visages. C'est pour ça que les intervenants ici, ils sont polyvalents. Ça fait qu'ils peuvent aller à domicile, mais ils sont là aussi quand la personne elle vient. Mais c'est ça, racontez-moi tous les services qu'on trouve. Dès les premières questions qu'une famille se pose, c'est angoissant au début. Tu te poses la question, il y a un gros oubli où il y a des changements. Tu n'oses pas trop demander. En appelant, ils ont déjà un début d'information sur comment procéder pour le diagnostic. Alors, on les accompagne à ce moment-là. Quand le diagnostic est posé, c'est toute une famille qui était branlée. Et puis là, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment on s'organise. Là, on a quatre ou cinq intervenantes aux familles qui vont à domicile rencontrer les familles, leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs types de maladies apparentées à l'Alzheimer. Si vous avez la maladie à corps de l'ouïe, ça ne se présentera pas de la même façon qu'une aphasie qui prive la personne de la parole. Oui, puis dépendamment où l'Alzheimer se situe, au cerveau, en arrière, frontale, ça touche à des endroits différents du corps, en fait, aussi. C'est ça. Ça fait que l'approche est la même, mais de façon spécialisée, on s'adapte à chaque maladie. Puis après ça, on dit aux familles, notre fondement, c'est de quoi vous avez besoin. Je ne vais pas vous donner une liste de services. Dites-nous ce dont vous avez besoin. On va essayer de le tricoter pour vous. Ce qui fait qu'une personne, cette semaine, qui disait, mais moi, je voudrais finir mon jardin, finir mes fleurs, puis tout ça, puis avoir l'esprit tranquille, parce que mon mari, je suis toujours préoccupée, bien, on va venir le chercher, puis il va venir cuisiner. Puis quand il est revenu à la maison, elle avait fait le jardin, puis lui, il était revenu avec le souper. Ça fait que lui, il a passé la journée ici. Oui. Ça fait que ça peut être juste pour la journée, un temps de répit pour la personne ou les familles pendant une journée. Oui. Puis l'idée, c'est que si on veut vraiment que la famille se repose, c'est qu'il faut qu'elle sente que son proche, il est actif. Il n'est pas assez à rien faire, puis qu'on le comprend, puis qu'on le connaît. Ça fait que ça, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça pour le domicile. D'autres personnes, ça va être, j'ai besoin de quelqu'un qui vient à la maison parce que moi, donner la douche, c'est trop compliqué. Mais ils ne veulent pas du service public parce que ce n'est pas toujours les mêmes intervenants. C'est ça. Ça fait que ça, la famille le demande beaucoup. Puis ils vont souvent dire, je refuse parce que si je dois m'adapter puis la personne s'adapter, j'aime mieux le faire moi-même. Donc vous, ça peut être toujours Sylvie Poirier qui va aller chez Mme Legendre, puis elle, il va à tous les mardis. Ça, c'est sûr que c'est précieux. Oui, une fois, deux fois, trois fois semaine. Puis là, j'en ai vu une arrivée tout à l'heure. Bien, elle est arrivée avec la dame. Ça fait des années qu'elle l'accompagne à domicile. Puis là, elle a accepté de venir pour la musique. Ça fait que là, elle est arrivée, puis elle ne rentre pas dans la maison. C'est une approche très, très progressive. Puis elle a écouté la musique, puis elle a dit, OK, je vais m'en aller. Parce qu'elle, l'idée, c'est qu'éventuellement, elle vienne vivre ici. Oui, c'est ça. Oui. Puis tranquillement, elle se met à connaître d'autres personnes dans l'équipe, elle connaît les lieux. Parce que si tu as essayé de convaincre la personne, juste en la convainquant d'un point de vue rationnel, ça ne passera pas. Ça va passer juste si elle peut vivre un moment plaisant. Après ça, est-ce qu'il y a des séjours, mettons, moi, si je veux un moment de répit pendant un week-end, je peux avoir ce service-là ici? Oui. Alors, il n'y a pas de durée déterminée, mais ça peut être ça. Je voudrais tel week-end durant l'été. C'est vrai que là, on va s'organiser pour réserver une chambre de court séjour. S'il n'y a pas de place dans la chambre, on peut organiser d'autres choses aussi. Ça peut être que nos intervenants vont dormir à domicile, puis la personne vient passer la journée ici. Ça fait que... Puis elle connaît les lieux, puis ça ne repose pas juste sur un proche, un aidant. C'est quand même précieux et assez rare. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein de services au Québec, mais là, c'est toute l'idée du progressivement aussi que ça change la donne. Progressif et adapté à ce que la famille... Souvent, ils disent ça. Souvent, ils disent ça. Je peux-tu demander ça? Bien oui, vous pouvez demander... Une personne, elle m'a dit, « Moi, si j'avais une bonne nuit de sommeil, je serais capable de me faire mes journées. » Bien, elle m'a dit, « On va. » On va commencer tranquillement. À un moment donné, son mari, il vient de dormir ici. Il se lavait le matin. On l'aidait à se laver, se raser, puis il repartait à la maison, passait la journée. Elle, elle avait dormi, puis lui, il était ici, puis il s'était levé durant la nuit, mais elle, elle avait dormi. Puis le couple reste ensemble. L'idée de la famille reste ensemble aussi. Oui, puis elle récupère une nuit, une nuit de sommeil. Ça fait que c'est... Après, il y a aussi tout l'accompagnement des familles. Par exemple, tout à l'heure, il y avait un groupe ici, dans la salle derrière, c'est que des conjoints. Parce que parmi tout le monde qu'on accompagne, il y en a qui disaient, « Moi, j'aimerais ça pouvoir parler à d'autres conjoints. » Puis des fois, je me retiens de parler devant des personnes que c'est des enfants, par exemple, parce que j'ai peur de les blesser, mais tu sais, moi, ma vie conjugale, elle a changé. J'en suis où dans ma vie? Je voudrais échanger avec d'autres personnes comme moi. Ça fait qu'il y a un groupe qui est assez imposant, là. Pour les familles, pour les conjoints, de ceux qui sont atteints de la maladie. Puis on peut vivre dans la maison. Ça devient ma maison. Oui. Puis il y a des gens qui veulent, ils disent, « Je ne peux pas venir au groupe parce que je n'ai personne pour s'occuper de mon proche pendant le groupe. » Bien ici, il y a du ping-pong, il y a du billard, il y a de l'activité. Ça fait qu'on dit, « Venez, on va s'occuper de votre mari. » Puis il y a aussi la possibilité de faire des rencontres en ligne aussi. Parce qu'il y en a qui disent, « Je ne peux vraiment pas me déplacer. Je suis loin. » On fait aussi des rencontres. Il y a des groupes qui se créent en ligne et qui se connaissent à chaque semaine. Vous informez, vous accompagnez, vous soignez, vous allégez les tâches. Puis ça, c'est venu comment, Nicole? Bien moi, j'ai eu la première expérience où je me suis sentie, entre guillemets, « maltraitante ». Maltraitante parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. « Maltraitante ». Par manque de connaissances. Tu sais, la personne qui se lève la nuit puis qui marche, on est souvent porté à dire, « Elle fait de l'errance. » Puis elle déambule, des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, si tu disais à une personne en pleine nuit, tu montres de la montre, il faut dormir. Elle ne sait plus lire l'heure. Elle ne comprend plus les mots. Elle a peut-être juste besoin d'aller aux toilettes. Puis elle n'a pas compris. Elle ne s'est pas les retrouvées. Ça fait que, tu sais, on les ramène se coucher, mais le besoin de base n'est pas comblé ou manger ou être rassuré. Puis moi, j'ai fait ça, ramener la personne se coucher. Puis je ne savais pas, moi, à 20 ans qu'on pouvait avoir besoin d'aller aux toilettes deux fois dans la nuit. Moi, je faisais des 10 heures sans aller aux toilettes. Bien, c'est ça. Puis plus on vieillit des fois, on va aller faire pipi plus souvent dans la journée, c'est clair. Ça fait que quand j'ai une personne, entre autres, que j'ai accompagnée, s'est retrouvée à l'hôpital et en soins prolongés, je me suis dit, il y a des grands besoins de compétences. Puis moi, j'avais un lien. J'ai identifié trois causes de maltraitance. La maltraitance par manque de connaissance, de formation. La maltraitance par épuisement. On peut devenir maltraitant parce qu'on est fatigué, on est usé, on est préoccupé. Puis si on ne dort pas la nuit, c'est un... Un cercle vicieux. C'est ça. Puis la troisième, c'est la maltraitance organisationnelle. L'organisation n'est pas faite pour accueillir des personnes qui se lèvent la nuit, qui ont des besoins différents. Puis souvent, on les rentre dans une routine qui n'est pas la leur. Ça me fait mal à tout le monde, à la famille, de voir ça. Puis à la personne, ça peut perdre son autonomie. Suite à cette expérience-là, j'ai présenté un projet à Mme Lavoie-Roux, qui était ministre de la Santé à l'époque. Puis elle, elle m'a dit, « Ton projet de maison, moi, je ne veux pas autoriser ça parce que mettre des gens confus dans la même maison, je ne veux pas être la ministre responsable de ça. Mais je vais... » Présentement, je vais avoir un projet de recherche pour comprendre les besoins des personnes, des intervenants, puis des familles. Ça fait que là, j'ai travaillé pendant presque quatre ans, j'ai coordonné une recherche en psychogériatrie partout au Québec. Et suite à cette recherche-là, c'est là que mon idée, c'était vraiment... Ce n'est pas juste une inspiration comme ça que j'ai eue, c'est suite à cette recherche-là, je lui ai dit, « Ok, je sais ce qu'il faut faire. Je le sais que les gens, ils ont besoin d'un accompagnement progressif. Je sais qu'il faut qu'on fasse les choses avec eux s'ils veulent garder leur autonomie. Je sais que le personnel veut être polyvalent s'ils ne veulent pas s'épuiser. Je sais que la famille, elle doit être partie prenante du début jusqu'à la fin. Si elle veut venir dormir les premiers soirs, si elle veut vivre ici, on va y organiser une chambre, on a besoin de la famille pour mieux comprendre la personne. Ça fait que c'est comme ça, c'est cette recherche-là que j'oublie souvent de mentionner, mais qui m'a donné le côté plus scientifique, professionnel, puis... Crédible, pertinent, nécessaire. Oui. C'est nécessaire, en fait. Aujourd'hui, on est en 2024. On en est où par rapport à l'Alzheimer, au niveau des recherches, au niveau des traitements et ainsi de suite? Vous êtes tellement bien placée pour le savoir. Bien, je dirais que pour ce qui est des traitements, c'est surtout des traitements symptomatiques, des traitements qui visent à ralentir certaines difficultés. Ce n'est pas tout le monde qui réagisse bien à ces médicaments-là. La durée, ça ne change rien. La durée totale, ça peut ralentir juste au début. Après, ça a des effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Ça fait que là, il faut mesurer est-ce que c'est pire que les bénéfices qu'on recherche. Après, globalement, les chercheurs, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble de la globalité de la vie pour que le cerveau reste actif. Ça veut dire bien manger, être actif physiquement, être actif socialement, être engagé. Quand on vient ici, par exemple, il faut quand même regarder la journée, s'habiller en conséquence, s'orienter, se concentrer, parler à du monde. On combat l'aphasie, l'orientation, le langage. Ça touche à plein d'affaires. C'est ça. Puis si on mange bien, il y a des gens qui sont dénutris à domicile, ils ne mangent pas assez. Bien, là, il faut qu'ils mangent bien. Ça fait qu'en mangeant bien, on combat aussi... En le fond, ce que Jude Poirier dit, le grand chercheur de Montréalais, il dit, si on pouvait repousser l'arrivée de la maladie de cinq ans... Prévoyance, prévenir, c'est ça qu'il dit. Oui, il faut repousser. Et nous, on veut beaucoup agir sur les facteurs de risque, ce qui provoque la maladie, ce qui la déclenche. Bien, il dit, on réduirait, je crois, de 50 % le nombre de personnes atteintes dans le monde parce qu'on mourrait d'autre chose. Puis c'est ça qu'on vise. Nous, on vise que les gens vivent chez eux le plus longtemps possible puis qu'ils viennent dans une maison qui est une vraie maison, qui n'est pas un centre hospitalier, puis que même ils décèdent dans un lieu comme celui-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de soins médicaux. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de soins infirmiers. Ça fait que je pense que pour nous, c'est la formule pour combattre la maladie qui est la plus efficace, vraiment, je le crois. Comment on doit agir avec quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer? Déjà, ça nous met face à quelque chose parce qu'on n'a pas les compétences, puis on a beau aimer notre mère, notre père, notre conjoint, notre conjointe, il reste qu'on est des humains. Puis nous aussi, on vit un grand deuil de voir cette personne-là que la vie diminue, souffre psychologiquement, physiquement. Puis vous disiez, exemple, on allait monter les marches, puis vous dites, habituellement, on va se placer derrière la personne parce qu'on va l'accompagner pour ne pas qu'elle tombe. Mais vous, vous dites, non, non, il faut être devant la personne. Expliquez-nous, là, différents comportements qu'on devrait avoir quand quelqu'un est atteint d'Alzheimer. Bien ça, les escaliers, par exemple, ça demande une procédure au cerveau. Quand on monte, on se protège, puis notre corps entame une procédure. Au début, on avait le réflexe de laisser passer la personne. Des fois, c'est un homme. L'homme est habitué de laisser passer les dames, déjà. Ce n'est pas naturel. Alors, on s'est dit, OK, on va passer devant, puis on s'est rendu compte qu'en passant devant, il montait mieux les marches. Là, on s'est dit, mais ça s'applique peut-être aux femmes aussi. Alors, ça aussi, c'est les neurones miroirs. On passe devant maintenant, on met les moyens sur les rampes, on ne parle pas pour ne pas déconcentrer. On monte tranquillement, puis la personne, elle marche dans nos pas. Ça fait qu'elle vous imite. Oui. OK, ça fait que ça, c'est une clé importante. On parle d'escalier, mais ça peut être de couper des légumes, comme vous disiez tantôt. L'imitation, c'est quelque chose que ça, ça fonctionne dans le cerveau. Oui, c'est la maman précédurale. Ensuite, ça, ça s'applique à manger. Quand on mange, souvent, on donne un plat à une personne et on dit manger. Elle ne sait plus comment utiliser sa cuillère, sa fourchette. Nous, on va manger devant la personne ou à la même table. Des fois, elle est inquiète, elle ne sait pas quel couvert utiliser. Nous, on mange. En mangeant, ça déclique. Puis là, ils vont manger tout seuls. C'est bien plus valorisant que de se faire alimenter. Il y a plein de petites choses qu'on ne fera pas. Par exemple, couper la viande devant tout le monde. On va couper la viande discrètement parce que la personne avec la maladie, elle ne perd pas cette peine-là de ne plus être capable de faire, de constater. Elle est capable de réaliser qu'elle ne fait pas ce qu'elle faisait et que tout le monde fait, mais qu'elle, elle ne fait plus. Oui. C'est ça. Puis souvent, elles vont arrêter de manger parce que c'est la gêne. Donc, on va faire ça discrètement de côté puis on va juste lui présenter son assiette. Oui. Puis si on a coupé sa viande, on va couvrir de sauce pour ne pas que ça paraisse que sa viande est coupée et que les autres n'ont pas coupé. Ah, c'est tellement bon. D'autres trucs. Donnez-nous des trucs. Par exemple, la nuit, on va s'habiller comme pour la nuit. Parce que si la personne se lève la nuit puis elle veut s'habiller je vais m'habiller moi aussi. Puis si je dis habillez-vous, restez en pyjama, ce n'est pas le temps, mais elle va me regarder puis ça manque de cohérence. Ça fait qu'on porte des vêtements de nuit, par exemple. Des vêtements de nuit qui font que la personne s'oriente avec les vêtements. On est pareil. On est pareil. Je ne donne pas deux messages. Par exemple, des vêtements. Je ne l'avais pas remarqué, mais tous les intervenants dans la maison portent des vêtements pas rayés. Pas rayés, pas de poids. Unis. Unis parce que pour des personnes qui ont des troubles perceptuels, ça agace, ça dérange. Alors, pour écouter, ils vont regarder ailleurs. Là, les intervenants nous disaient « elle ne me regarde pas, mais c'est parce que ce que vous portez qui dérange la personne. » Ça déconcentre. Oui. C'est des troubles perceptuels. Comme en fin de journée, par exemple, on couvre les fenêtres de rideau. Oui, vous dites ça pour différentes raisons. Donc, alors, pourquoi en fin de journée? Parce que lorsque c'est noir à l'extérieur, on se voit dans un reflet dans la fenêtre. Donc, en soirée, quand il fait noir dehors, vous vous fermez les rideaux. Parce que les gens, ils voient quelqu'un, c'est comme un fantôme, c'est comme quelqu'un qui nous suit. C'est leur réflexion, mais ils ne savent plus ça que c'est ça. Ils n'arrivent plus à décoder. Ils se calment juste en fermant les rideaux et ça fait moins peur. Puis vous dites qu'il y a le moins possible de miroirs. Oui, il faut qu'il reste des miroirs pour que la personne continue de se reconnaître, mais il y a des personnes que le cerveau, cette zone du cerveau, ne reconnaît plus les traits du visage. Ça fait que quand elle se voit, elle ne se reconnaît pas. Elle voit une autre personne, ça fait peur. Dans les salles de bain, on a mis des volets devant les miroirs, puis alors si on sait que cette personne a peur du miroir, on va fermer le volet. Mais l'autre, elle a besoin du miroir pour se raser, bien on va ouvrir les volets parce que monsieur, lui, il est capable de se raser tout seul. Ça fait qu'on ne prive pas les gens de tout, mais on essaye d'adapter, d'atténuer. Je trouvais ça intéressant parce que vous dites aussi notre façon de communiquer avec les gens aussi. Eux, c'est plus facile le passé que le présent. Vous ne demanderez pas comment est allée ta journée. Il y a ça, expliquez-nous aussi. Oui, c'est intéressant ça. Tu sais, quand je disais des compétences, c'est important, la mémoire à court terme est touchée. Ça, tout le monde le sait, mais on dirait qu'on n'y pense pas dans la vie quotidienne. Alors dire, qu'est-ce que tu as fait ce matin, maman? Là, c'est une question qui touche ou la maladie frappe. Alors là, la personne, elle comprend la question. Elle va peut-être dire, mais j'ai fait quelque chose, telle affaire qui serait logique avec elle, mais on sait qu'elle ne l'a pas fait. Ou elle va dire, je n'ai rien fait. Puis là, les intervenants, ils disent, oui, elle a fait des choses. Alors moi, je dis aux familles, racontez votre journée. Vous, racontez-y votre journée. C'est ça. Racontez-lui ce que vos enfants ont fait aussi. Parce que souvent, les familles, ils disent, te souviens-tu du nom de la petite fille. C'est important pour nous que la personne se souvienne des noms. Mais au lieu de ça, on dit, la plus vieille a fait telle chose. Elle s'appelle Éliane. Éliane a fait telle chose. Jean-Claude a fait telle autre chose. Là, la personne, elle reprend les informations au lieu d'être confrontée à un nubli. Puis quand les familles arrivent, on dit à la personne, c'est votre fille Marie qui arrive. On le dit, comme ça, ça évite à la fille de dire, moi, je suis qui? On veut tellement être reconnue longtemps, mais on ne se rend pas compte que ça peut heurter la personne. Comme les intervenants, par exemple, on va dire, si on sait que la fille vient visiter le soir, on ne dira pas d'avance que la fille vient. Parce que si je dis, votre fille s'en vient ce soir, toute la journée, elle a peur de l'oublier. Elle ne voudra rien faire d'autre parce qu'elle ne veut pas rater. Ça crée une anxiété, ça crée un stress. C'est ça. Nicole, j'aimerais parler de quelque chose qui est quand même très, très présent par rapport à la maladie d'Alzheimer. Parlons du deuil blanc. Moi, de la façon que je le vois, c'est qu'on est proche aidant et on constate des difficultés que parfois, on ne partage pas avec l'entourage. On reste seul. Il y a beaucoup de solitude à travers ce qu'on appelle le deuil blanc parce que, par exemple... Donc, pour l'aidant? Pour l'aidant. Qui est témoin de cette personne qui diminue de plus en plus? Oui. On ne veut pas en parler? On ne le dit pas? On a moins une vie conjugale, normale, mais on n'ose pas en parler. Les gens nous disent « Ah, il a l'air bien ton mari ou elle va bien ta... » Parce que là, ils l'ont vue 5 minutes, 10 minutes, puis la personne, dans ces 5-10 minutes-là, elle a réussi à tenir la face. Mais quand les gens s'en vont puis qu'après, la personne a dit « Mais ils ne sont jamais venus. » Tu restes avec une situation que tu es la seule dépositaire de cette information-là. Tu ne rappelles pas le monde pour dire « Je ne souviens plus que vous êtes venus. » Et ça, je trouve qu'il y a un impact fort pour... C'est un deuil que tu fais tout seul. Quand tu accompagnes quelqu'un qui a un cancer, par exemple, puis qu'il y a des douleurs, des médicaments, des symptômes physiques, on peut en parler. On s'appelle puis on en parle. Et il l'exprime aussi. On en est témoin, on l'entend. Exact. Mais quand c'est des fonctions intellectuelles, bien souvent, on n'ose pas le dire. « J'ai oublié le nom de mon fils » ou « J'ai oublié de faire un chèque puis je suis comptable. » Ça fait que c'est souvent beaucoup de solitude puis il y a un sentiment pour les proches de conflit de loyauté. Parce que là... On ne va pas trahir si on en parle, on va trahir. Oui. C'est comme un secret qu'on partage à deux. Exact. Mais que l'autre personne ne sait pas que c'est un secret, mais on est pris dans ça, nous. Oui, puis on sait que la personne n'aimerait pas ça, que les enfants sachent qu'il a uriné dans ses pantalons ou qu'il n'est plus capable de faire des choses qu'il faisait avant. Ça fait que je trouve que c'est un deuil de solitude puis c'est qu'on continue à avoir une vie qui n'en est plus une aussi. On est tout le temps préoccupés. Ce n'est pas tellement un terme que j'utilise beaucoup, le deuil blanc, mais c'est comme ça que je le vois. Absolument. Il y a un autre aussi, un autre volet qui est quand même intéressant, c'est ce transfert de vie. Tu sais, quand la personne qui est atteinte d'Alzheimer et la conjointe ou le conjoint ont décidé que maintenant, c'est le temps d'aller dans une résidence et que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu accompagnes ton conjoint. Cette transition-là, ça peut être difficile pour la personne qui est atteinte d'Alzheimer parce que c'est une adaptation, mais on pourrait quasiment dire que c'est encore plus difficile pour le proche aidant, pour l'autre conjoint. On va s'éloigner du mot proche aidant, mais quand toi, tu amènes ton mari, ton conjoint, ton épouse dans une résidence et que tu prends un recul, tu t'éloignes de ça dans un sens, ça aussi, ça doit être difficile puis vous devez sûrement gérer ça aussi avec les familles. Oui, oui. Il y a une dame, il y a longtemps qui m'a dit, moi, à domicile, j'étais l'infirmière, la travailleuse sociale, je faisais d'un pilule, je faisais tout puis maintenant qu'il est dans un milieu d'hébergement, on me dit, reposez-vous, puis elle dit, on m'appelle quand il y a besoin de mouchoirs ou de crème à barbe. Alors, moi, ça m'avait marquée quand elle m'avait dit ça parce qu'elle avait encore envie puis elle insistait sur des détails, je me disais, pourquoi elle insiste sur des petits détails comme ça puis elle m'avait dit, je ne contrôle plus rien, mais ça, je vais le contrôler parce que c'était devenu un symbole pour elle, elle voulait continuer de s'occuper de son mari. Elle avait encore besoin de s'occuper de lui, c'est ça. Puis nous, ce qu'on préconise, c'est sûr, c'est de dire, à quel niveau vous voulez vous impliquer? Voulez-vous continuer d'accompagner, par exemple, pour aller aux toilettes? Souvent, on va dire, non, pas ça, mais moi, je veux faire tous les achats. Des fois, c'est nous qui faisons les achats. Je me souviens d'un mari qui a dit, moi, achetez des bonnilons à ma femme, je ne veux plus faire ça. Alors, on voit puis il y en a d'autres qui vont dire, surtout pas, je veux continuer à le faire. On n'est pas tous pareils. Alors, on voit chaque famille à quel niveau ils ont envie de s'impliquer. Ça, ça se dit, ça s'exprime. Il faut le dire. On a le droit de dire, moi, je veux venir à toutes les midis puis c'est moi qui va y servir son dîner parce que je l'ai toujours fait. C'est moi qui va aller prendre une marche avec. C'est moi qui... C'est ça. Ah oui, oui. Puis je me souviens d'un monsieur qui voulait toujours marcher avec sa femme puis même quand elle avait des difficultés puis on lui offrait de l'aider puis il disait non parce que lui, il voulait continuer malgré le risque d'être ça, ce soutien-là. C'est ça. Alors, chaque famille, s'ils veulent venir manger tous les jours et ils peuvent venir, c'est ça qui leur fait du bien parce que, tu sais, venir dans la chambre avec la personne pendant deux heures, des fois, le temps est long, mais là, c'est sorti. Venez prendre un verre avec une collation ou quelque chose puis chaque famille fait vraiment en fonction de ses disponibilités, son besoin. Moi, ma mère, elle disait, elle savait qu'elle avait la maladie, je ne veux pas que vous arrêtiez de vivre pour moi. Alors, moi, je me souviens que j'avais demandé à l'équipe de s'occuper de plein de petites choses puis que quand je voyais ma mère, je me fais juste m'occuper d'elle. Le reste, ça me pesait. C'est ça, passer du temps de qualité si on veut, là. C'est ça. Oui, oui. Puis il y en a d'autres que c'est tellement varié. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule formule. Il y a vraiment, je me souviens d'une famille qui, la dame, la conjointe, elle disait, moi, je veux savoir tout, tout, tout. Je veux lire ce qu'il prend comme médication et ce n'est pas un manque de confiance. Souvent, les intervenants, ils vont prendre ça pour un manque de confiance. Mais non, on veut être informé. On veut savoir qu'il y a. Donc, ça veut dire qu'on est impliqué. Oui. On est au courant. C'est ça. Et aussi, je voulais, je voulais aussi souligner que vos services ne sont pas gratuits, mais que vous avez des subventions. Oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, oui. Parce qu'on ne veut pas être un service qui n'est pas accessible. Appui nous aide dans tout le soutien aux proches aidants à domicile. Donc, on couvre un large territoire au centre-Mauricie. Pas au centre-Mauricie. Mauricie, centre-du-Québec. Mauricie. C'est ça. Excusez, là. Je vais pas me tromper. Mais on va aussi sur la Rive-Sud. On a aussi développé récemment avec le CIUSSS ce qu'on appelle les équipes volantes. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'avant, on avait des subventions pour aller, par exemple, trois heures à domicile. Oui. Trois heures à domicile, c'est long quand la personne n'est pas habituée d'avoir quelqu'un. Alors, on a demandé aux CIUSSS. On a dit on voudrait avoir des intervenants qui peuvent faire juste une heure ici, une demi-heure là. Si la personne a besoin juste qu'on aille manger avec, on va manger avec. Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Juste aller porter le repas, ce ne sera pas suffisant. Avec une autre, c'est faire des courses. Alors, il y a des intervenants qui font ça à journée longue. Ils vont faire des petites visites courtes, mais à plusieurs personnes dans une journée au lieu d'aller des trois heures. On appelle ça des intervenants volants. Et ça, ça répond vraiment à ça. C'est un beau projet qu'on a. Et là, maintenant, vous avez cette église-là, vous avez un agrandissement qui est en chantier qui est presque fini. Donc, ça va donner combien de places ou de lits pour combien de personnes? Pour 24 personnes qui vont venir vivre de façon permanente. C'est une grande maison, mais qui est séparée en trois lieux différents. Ça va communiquer, mais ça va être en fonction des besoins de chacun. Après, ce qui est prévu, c'est grand. C'est une grande maison parce qu'il va y avoir beaucoup d'accueil de jour, de jour et de soir pour des gens qui vivent à domicile. Ça, c'est notre mission aussi. Puis ensuite, la maison actuelle va devenir un énorme centre de service à domicile pour les familles. Vraiment, ici, pour qu'il puisse arriver sans rendez-vous, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre puis qu'on puisse aussi accompagner son conjoint ou entre la personne si elle vient avec le proche. Le précipitaire va être rénové pour ça. Puis, on a acheté l'église récemment. Oui, vous avez acheté l'église. C'est incroyable. On vous disait, non, tu ne réussiras jamais faire ça. Vous avez réussi, en fait. Oui, on a beaucoup recherché qu'est-ce qu'on allait faire. Puis, on se rend compte au Québec comme ailleurs, on veut vivre chez soi. Même le gouvernement le dit, vivre chez soi, vieillir chez soi. Puis, on s'est dit, il faudrait que l'église, elle serve d'un lieu de quartier ou des personnes qui veulent continuer à vivre chez elles, mais qui ne peuvent plus conduire leur voiture ou qui sont âgées, puissent venir chercher des services ici. Il y a de la boulangerie quatre matins par semaine. Il y a de quoi manger. On a des oeufs frais de la ferme. Les gens, ils viennent chercher les oeufs, la douzaine d'oeufs, puis ils repartent. Puis, ils mettent leurs 7 $ dans la bouteille. Puis, ça s'autogère. Puis, juste un petit exemple, il y a une dame de 85 ans, elle est venue chercher des oeufs, puis elle venait trois fois par semaine en plein hiver. Puis, on ne la connaissait pas. À un moment donné, je lui dis... C'est 36 oeufs, ça, là? Oui, puis elle ne met pas son argent dans le pot, elle le donne aux intervenantes qui sont là, puis elle jase 5 minutes puis elle repart. Puis, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, « Ah, vous aimez ça, des oeufs? » Puis, là, elle me dit, « Ah, je ne peux pas en manger, je suis allergique. » Là, je lui dis, « Vous faites quoi avec les oeufs? » Elle m'a dit, « Mon voisin, il est vieux, puis j'y apporte ses oeufs, et elle a acheté. » Puis, le vendredi, mon fils, il vient chercher sa douzaine d'oeufs parce qu'il vient après le travail, ça, il fait une visite à son fils. Ça fait que juste ça, là, ça fait qu'elle est motivée pour se lever, elle s'habille, elle s'oriente, elle parle, elle paye, elle jase avec du monde, elle est utile. Puis, c'est juste une boîte d'oeufs frais de la ferme qu'on met ici. Ça fait qu'on s'est dit, « Il faut que ça soit comme ça, ici. » Oui, créer ça, ce mouvement-là, ce lieu. Autant d'art aussi, parce qu'on a besoin de musique, de théâtre, Culture Trois-Rivières sont intéressés à faire du partenariat avec nous, il y a du pécule-ball au sous-sol pour le sport. Ça fait que tout ce qu'on disait tout à l'heure qui fait qu'on veut repousser les symptômes, bien, c'est sûr qu'on veut c'est là-dessus qu'on veut travailler avec l'Église. Si vous aviez, en terminant, Nicole, une baguette magique, vous vous en serviriez pour quoi? Ça, cette baguette-là, vous donne accès à n'importe quoi. Je ferais une grande réflexion de société sur les droits fondamentaux qui ne sont pas toujours considérés, considérés de la même façon, respectés, parce que, puis ça, ça heurte les familles autant que les personnes. Allez porter, allez reconduire ton conjoint dans une unité fermée, puis il veut sortir, puis toi, tu restes à l'autre côté. Puis moi, je leur parle aux familles qui ne veulent pas faire vivre ça plus tard à leurs enfants ou les enfants qui ne veulent pas le vivre, de faire vivre plus tard. Je trouve qu'il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. manger, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas parce que tu as la maladie que c'est correct que tu ne manges pas trois repas par jour, que tu ne puisses pas te lever la nuit puis aller aux toilettes. Aller aux toilettes, ça devrait être un droit fondamental, pas un privilège. Quand on me dit ici, ils sont chanceux, ils vont aux toilettes la nuit, ils mangent la nuit. Est-ce que vous vous dites ça chez vous, quand vous vous levez puis vous mangez une tasse la nuit? C'est ça, moi, je trouve que, j'aimerais ça que le Québec soit le modèle de respect des droits fondamentaux des familles puis des personnes aussi parce que, pour qu'une famille soit bien, il faut que son proche soit bien et ça, j'aimerais ça. c'est vous qui êtes en train de bâtir ce Québec-là? En tout cas, on a du travail, mais je pense que ça passe aussi par le côté politique. À un moment donné, il faut que… Absolument, c'est des choix de société, c'est des choix politiques aussi. Oui, il faudrait que, comme en Europe, quand on va faire de la formation en Europe, c'est parce que le ministère de la Santé a dit l'approche Carpe Diem, c'est une approche qu'on veut voir dans nos milieux de santé. Ça part de là, le directeur, il va nous appeler puis il va demander de la formation. Ça pourrait être ça aussi au Québec. Vous parlez, Nicole Poirier, que l'Europe est intéressée par votre projet, l'Europe vous sollicite, vous allez en Europe en parler. Sentez-vous que le Québec, que notre pays, le Canada, est intéressé à votre projet? Sentez-vous que ça résonne chez d'autres? Sentez-vous qu'ailleurs, au Québec, on veut construire ce genre de milieu de vie là? Parce que c'est bien beau d'être roi ailleurs, mais ce serait le fun d'être roi chez nous puis inspirer les autres effectivement. Je pense, encore hier, je parlais avec une famille qui voulait faire ce genre de projet-là dans sa région, dans Bellechasse. Il y a partout au Québec, on pourrait faire ce genre de projet-là. Je pense que la difficulté, c'est que c'est tellement à contre-courant que ça prendrait presque un projet de loi pour dire on fait les choses autrement, on met plus de polyvalence, un peu comme dans la construction, ils ont mis de la polyvalence pour changer les professionnels de la construction. On devrait faire ça aussi dans le domaine de la santé. Je pense qu'il y a de la volonté politique. Le gouvernement, ils viennent ici, ils le voient, mais après, il faut que ça rentre dans la machine et que ça descende dans les pratiques. Pour briser ces moules-là, ça prend vraiment un projet de loi. On en fait bien pour mourir, pour de l'aide médicale à mourir. On pourrait en faire pour aider à vivre aussi. Des projets de loi aussi poussés. Aider à vivre. L'aide médicale à mourir dans la dignité, aider à vivre aussi. Merci tellement. On aurait pu dire tellement d'affaires sur votre maison parce qu'il y a plein de choses à dire. J'espère qu'on pourra revenir, ne serait-ce que de faire un tour de la maison avec vous pour nous montrer tout ce que vous faites et tout ce que vous créez. Le plus grand des bravos, Nicole Poirier. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Merci de vous être intéressée. On vous invitera à l'inauguration. Bien sûr. C'est bientôt, ça? Dans l'année qui vient. Oui, OK. On se donne un rendez-vous. Parfait. Merveilleux. Merci pour votre accueil. Bravo. Ça fait plaisir.